Salut les insoumis, aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi ne pas faire de régime en musculation. Alors déjà on va définir ce qu'est un régime pour la plupart des gens. Un régime en général c'est des restrictions alimentaires. Pour la plupart des gens, pour ceux qui ne suivent pas nos vidéos. Ah dans leur esprit un régime, ah oui c'est la grimace. Voilà, c'est une restriction alimentaire pendant une certaine durée. Et ensuite c'est remanger ce qu'on mangeait avant. Et c'est simple, j'ai vu quelques chiffres un coup, que je l'avais noté. C'est que 95% des gens qui font un régime, entre 1 et 5 ans, reprennent tout le poids perdu, voire encore plus. Oh non, avant ils n'attendent pas 5 ans. C'est pour l'anecdote que j'ai vue qui est passée récemment. Pourquoi ne pas faire de régime ? Parce que ces restrictions là vont entraîner des frustrations. Et les frustrations à un moment on y explose, on ne tient pas. On en avait parlé dans la vidéo la meilleure diète de musculation, c'est sur la page d'accueil de ma chaîne. Vous la verrez tout de suite, c'est dans ma playlist que je mets toujours sur le devant de la scène. C'est la playlist à voir absolument, pour ceux qui veulent comprendre la musculation. Dans cette vidéo, donc la meilleure diète de musculation, j'expliquais justement que le but, si on veut maigrir ou si on veut grossir, ce sont ses objectifs en musculation, c'était d'adopter une diète, une hygiène de vie en rapport avec ses goûts. Avec, en fonction de son poids, ses antécédents, en fonction de tout. Donc quelque chose qui n'est pas frustrant. Si demain, non mais, il faut le dire, si demain, tu manges, tu es quelqu'un qui mange n'importe quoi, tu manges une pizza tous les jours, des bailleurs tous les jours, etc. Et tu te mets au régime monodiette. Soup au chou, pamplemousse, ce que tu veux comme saloperie quoi. Trois jours. Voilà, trois jours et tu exploses tout, tu reprends beaucoup plus. Tu vois, quand j'étais plus jeune, quand je faisais le cheat meal, c'est ce qui se passait, la semaine j'étais super strict, et samedi soir je me lâchais tout parce que ma diète n'était pas adaptée à moi. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu as créé des adipocytes à cette époque-là, et là maintenant, ça se voit encore. Fais voir le malin ou je te chambres. Fais voir le malin. Donc, ça parce que tu m'as dit qu'il n'était pas adapté. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui vous avez du poids en trop, et que vous devez maigrir, vous ne devez pas faire du régime, mais revoir votre hygiène de vie progressivement. Je parlais, vas-y. Il ne faut pas partir à l'opposé complet, c'est ça le truc. Voilà. Il faut y aller tranquille. C'est là où je voulais en venir. Récemment, j'ai eu une consultation sur mon site pour des conseils personnalisés, pour les personnes qui ne veulent pas être coachées, mais juste des réponses à leurs questions. C'est exagérant. Une pub, c'est dingue, j'aide les gens à mieux agir. C'est dingue. Et contre ça, je demande un peu d'argent pour financer d'autres projets et puis pour vivre. Rends l'argent des abonnés, salaud. Je t'ai gare la con. J'aurais un Tipeee, moi, ça va mal se finir. Enfin bon, je rigole bien sûr. Donc, il s'appelle Xavier. Xavier, il regarde toutes les vidéos. Donc, salut Xavier. Il commande souvent. Et justement, il débutait dans la muscu. Et il me dit, ouais, il me dit, la diète, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'aime ci, j'aime ça. Et je lui ai expliqué justement ça. Je lui ai dit, écoute, sois très progressif. Je lui ai dit, pour l'instant, je ne sais pas ce que tu fais, etc. Donc, il m'explique sa diète. Je n'ai plus de tout en tête. Ça date de 2-3 semaines quand j'étais au Canada. Il mangeait mal. Il mangeait mal. Il mangeait un peu de saloperie. Je n'ai plus de tout en tête. Et je lui ai dit, commence par réduire les quantités de ça et remplacer par ça. Et là, il m'a écrit, tu vois, 2 semaines après cette consultation. Et il me dit, putain, c'est génial. Je commence à y arriver. Il mangeait des gâteaux, un truc merdique. J'ai oublié le nom. Et il me dit, maintenant, je n'en mange plus qu'un seul par jour. Et là, je vais tenter de l'enlever, quoi. Il me dit, c'est génial. C'est exactement ça. C'est être progressif. Il y aller petit à petit, comme en musculation. Comme on en avait parlé dans la vidéo, qui n'est sans doute pas encore sortie. Parce que j'attends une de tes vidéos. C'est vrai. Il faut l'apprendre, qui s'appellera comment progresser à l'infini. Exact. Ce qui est important, c'est la progressivité. C'est d'y aller doucement. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, passer d'un truc horrible à un truc génial. Personne ne fait ça. Les bonnes habitudes mettent du temps à arriver. Oui, mais alors, ok. Progressivement, mais jusqu'à tendre, jusque où ? Non, mais je connais les réponses. Oui, mais tu fais genre les... Oui, mais tu fais genre les... Tu fais bien. Alors, les gens vont dire, oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi quand on arrive au... On écoute ce que tu dis et on arrive à faire 6 jours, nickel. Pourquoi on n'a pas le droit de faire le septième jour, cheat meal ? Tu as fait une vidéo et là, tu nous dis, oui, non, il ne faut pas trop faire de régime et tout. Rudy, tu te contredis. Oui, non, ne le contredis pas, ça n'a rien à voir. Ben, non, mais parce qu'eux, ils vont dire, voilà, j'ai suivi ton conseil, je fais 6 jours, tout propre. Mais je n'ai jamais dit de faire un cheat meal, moi. Non, et à la fin, je fais cheat meal. Et tu vas leur dire, non, ça, ce n'est pas bien. Et tu vas leur dire, ben si, je fais tout bien, progressivement, comme tu as dit. Sauf qu'ils ne vont jamais le virer, le cheat meal. Ce cheat meal, parce qu'on avait fait une vidéo là-dessus, l'important, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait, de changer de point de vue, d'état d'esprit. Oui, mais on va dire, c'est justement la soupape, le cheat meal, pour évacuer toutes les frustrations de la semaine. Dans ce cas-là, je conseille de revoir sa diète. C'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est que la diète ne convient pas. Pendant des années, moi, j'adorais le fromage. Oui, tu me sors souvent, en exemple. Oui, mais je donne souvent, parce que le parmesan, voilà. Moi, j'adorais ça. Et donc, quand je n'en mettais pas, après, le samedi soir, putain, le fromage, ça y est, quoi. Et à la pleine, je me disais, tiens, je vais en mettre 20 grammes chaque jour. Donc, j'en mettais 20 grammes le soir, dans mon riz ou mes potes, quand je mangeais encore du gluten. Et voilà, ça m'allait. Et après, je n'avais plus envie de fromage en fin de semaine. Je me disais, c'est bon. Alors qu'avant, j'attendais le samedi soir, ou le lendemain soir, au choix, avec impatience. Je me disais, putain, c'est vrai que bon. C'est exactement ça. Quand tu les vois, je le vois sur les réseaux, tu le vois aussi, parce qu'on les a beaucoup sur Instagram. Le jeudi, ça commence. Il y a des gens qui mettent déjà des comptes à rebours. Déjà, dans le cheat mille. Dans deux jours, cheat mille et soir. Là, c'est que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore à maturité pour avoir une hygiène de vie au top. Si tu attends avec impatience le samedi après-midi, tu comptes les heures pour pouvoir t'empiffrer d'une pizza le samedi soir, là, il y a une couille. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Et nous, franchement, on va dire, oui, mais Rudy, ce n'est pas normal. Je suis sûr que tu dois y penser des fois. Mais nous, ça ne nous manque pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais on ne ment pas et on ne se force pas. Non, mais comme on dit, c'est une question d'habitude. On y va progressivement et après, les bonnes habitudes, on change de point de vue en fait. À mesure qu'on fait de la musculation, qu'on essaye de bien manger, qu'on essaye de faire un projet, notre point de vue évolue et nos envies aussi. Avant, j'adorais le fromage. Maintenant, le fromage, vu que je sais ce que ça fait, on pourra en reparler. C'est un vaste débat aussi, mais je préfère ne pas en manger. Mais tu n'es pas plus malheureux pour autant ? Non, je ne suis plus heureux. Je ne suis plus heureux parce que je sais. C'est quoi la phrase qu'on dit ? Heureux sont les simples d'esprit, non ? Non, mais c'est un peu ça. Quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas quelque chose et que tu le fais, ça va. Mais c'est pour ça que moi, je milite pour, la phrase que je dis, agir en connaissance de cause. À partir du moment où tu sais ce que ça fait, où ce que tu fais, tu sais, les conséquences que ça va avoir, tu le fais, tu as pris tes responsabilités. C'est un choix. Tu dis une phrase, à chaque fois que je te la demande, c'est qu'on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de rester ignorant. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec toute information qu'il y a aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué de faire la part des choses. On en a parlé dans une précédente vidéo il n'y a pas longtemps. Je ne reviens pas dessus. Mais c'est pourquoi, je ne vous encourage pas à faire de régime. Vous avez du poids à perdre. Mettez en place progressivement une nouvelle hygiène de vie. Et de toute façon, vous n'êtes pas pressé pour maigrir. Je vois, chacun dit, il dit, moi j'ai trois mois pour maigrir. Il s'y prend trois mois avant le mariage, il me dit, je veux que je me marie, je vais être bien. Ah ouais, c'est vrai, le mariage. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Dans tous les domaines de la vie, tout ce que tu vas faire, si tu veux réussir, ça va demander du temps. Ça va demander du travail. Ça va demander de la persévérance. Et tu vas voir que si tu manges correctement, donc sainement, etc., donc tu dois perdre du poids, et bien petit à petit, tu vas maigrir. Tu vas perdre du poids. Et ce poids-là, tu ne vas pas le reprendre parce que tu auras acquis des nouvelles habitudes, des nouvelles envies, et ça va aller tout seul. C'est ça, c'est que tu peux tout de suite, j'ai déjà, je me suis déjà occupé de Jean aussi, toi tu coaches, tu vois tout de suite à l'état d'esprit, rien qu'aux questions. Quand pendant le régime, la personne te dit, ok, et quand est-ce que je vais pouvoir manger normalement ? Oui, elle n'a pas encore compris. Là déjà, tu sais que c'est mal barré. Et qu'il va falloir lui expliquer, et que ça va être compliqué de lui expliquer. Oui, mais c'est qu'elle n'a pas encore compris le truc, mais en général, ça vient quand on s'intéresse à ce qu'on fait aussi. Si on fait un truc un peu au hasard, forcément, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait que pour devenir gros, gras, il faut trop manger, quoi. Et pour maigrir, il faut manger un peu moins. Que c'est besoin... C'est mathématique, c'est compliqué. Tout le monde le sait. Après, il y a des variantes, des trucs et tout, on a déjà expliqué. On ne peut y revenir. Mais voilà, quoi. Donc voilà, pourquoi je déconseille un régime ? Plutôt adopter une nouvelle hygiène de vie, progressivement, etc. Ceux que ça intéresse, etc. J'ai fait des e-books résumés, je fais une petite pub gratos, où je résume ce qu'il faut faire pour sécher, pour faire une prise de masse. On a également deux excellentes vidéos sur la chaîne. Prise de masse, pourquoi ne pas faire de prise de masse, et pourquoi ne pas sécher. Oui, c'était bien ceux-là. Et en même temps, il y a deux autres vidéos sur le même sujet, un peu prise de masse qui compte comment, et sécher qui compte comment, qui sont un peu différentes, avec d'autres trucs dedans. Je conseille de les regarder. Dans tous les cas, ne soyez pas pressés, ça ne sert à rien, surtout quand on est naturel, quand on est dopé, de toute façon, on ne tient plus trop à sa santé, donc ce n'est pas très grave. De toute façon, on a fait le choix, il faut en être conscient. C'était le petit conseil, le passage. Conseil gratos. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ouais, ouais. Donc, surtout, ne faites pas de régime, nouvelle hygiène de vie, soyez en forme, et on se retrouve bientôt, pour progresser encore plus ensemble. A bientôt les insoumis, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501